Salut c'est Nico, bienvenue dans le quatrième épisode. Hier je vous ai montré le design que j'ai réalisé pour le site 365-jour.fr et si vous vous souvenez bien, dans ce design j'utilise une police personnalisée. Aujourd'hui j'ai commencé à développer le site et dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée une page web qui utilise une police personnalisée et comment faire pour que le texte écrit avec cette police personnalisée s'affiche correctement, quelle que soit la configuration du client et quel que soit le navigateur utilisé. Donc pour ce faire, la méthode la plus simple et la plus basique ce serait de créer une image qui contient le texte écrit avec la police personnalisée et d'insérer dans notre page web tout simplement l'image que l'on vient de créer. C'est le principe que reprend la librairie Facelift. Cette librairie permet de générer automatiquement des fichiers images qui contiennent un texte qu'on lui donne. L'avantage c'est que ça permet de créer rapidement nos textes écrits avec la police personnalisée mais l'inconvénient c'est que si le client veut faire un copier-coller d'un seul coup de paragraphes plus images et bien il va se retrouver uniquement avec les paragraphes écrits en texte et l'image elle va être copiée en tant qu'image et donc on ne va pas la retrouver si on colle du texte. Voilà, donc moi je laisse tomber cette librairie et cette façon de faire. La deuxième librairie parmi les plus connues c'est Cipher qui va utiliser Flash pour générer du texte écrit avec une police personnalisée donc c'est l'exemple qu'on voit ici. L'avantage c'est qu'on va pouvoir faire du copier-coller sur ce texte mais il y a deux inconvénients. Le premier c'est qu'il faut que Flash soit installé sur le poste du client et la seconde c'est que là encore on ne va pas pouvoir faire de copier-coller d'un seul coup du titre et du paragraphe en même temps. Je pourrais faire un copier-coller uniquement du paragraphe d'un coup et du titre ensuite. Donc je ne pourrais pas tout faire en même temps. Donc là aussi, point de vue accessibilité, ce n'est pas super. Donc je regarde la troisième librairie parmi les plus connues c'est QFound. Cette librairie elle utilise JavaScript et la propriété, la balise Canva d'HTML donc ça marche plutôt bien. Mais comme on le voit ici, pour sélectionner, on ne va pas pouvoir sélectionner au niveau de la lettre on va pouvoir sélectionner au niveau du mot. Si je fais ici un copier-coller, on va voir que « Select the font you would like to use ». Chaque mot va apparaître sur une ligne. Et comme ça utilise JavaScript, là aussi ce n'est pas top du point de vue de l'accessibilité. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment est-ce que je vais créer une page web qui utilise une police personnalisée avec la propriété font-face de CSS. Donc tout d'abord, j'ai mon fichier HTML ici. Donc on peut jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc le titre c'est « J'aime la police ». C'est relié à un fichier CSS Valérie Damido, comme c'est elle qui stylise tout. Et le contenu c'est « Une police qui a du style ». Donc pour le moment, mon fichier CSS il est très simple. Il contient juste l'instruction pour dire que la police qui va être utilisée c'est du Comic Sans. Donc pour une police qui a du style, on a vu mieux. Mais voilà ce que ça donne. Une police qui a du style. Donc ici je le vois avec Opera, mais ça donne le même résultat sur Firefox, Internet Explorer, etc. Donc moi ce que je vous propose c'est d'abord d'aller sur « Font Squirrel » puisque c'est la saison des écureuils. Donc c'est un site qui répertorie des polices gratuites pour une utilisation commerciale. Donc il y en a 638 pour le moment. Ça suffit amplement pour trouver une police adaptée. Donc celle que j'utilise, moi c'est Museo Slab. Je l'ai déjà téléchargée, elle est présente dans mon répertoire. Ce que je vous conseille c'est de regarder en détail les fichiers de licence. Parce que par exemple, là on nous dit que pour une utilisation avec la propriété « Font Face » de CSS, on doit inclure dans les commentaires d'où est-ce qu'elle provient. Donc je le fais et puis je vous conseille de le faire. Parce que les créateurs de police sont bien gentils de mettre des polices gratuites à notre disposition pour des projets commerciaux. Donc je vous conseille de suivre ce qu'ils disent dans les licences. Voilà, ça ne mange pas de pain. Donc à partir d'ici, moi j'ai téléchargé mon fichier police. Sur Fonts Queryl, je vais aller en haut dans le menu sur Font Face Generator. Voilà. Donc ici on a un formulaire qui s'affiche sur lequel je vais cliquer sur « Add Fonts » et je vais sélectionner ma police. La police va être envoyée sur le site. Je garde la configuration optimale et je clique ici sur « Yes » pour dire que j'ai le droit d'insérer cette police sur les pages de mon site. Ensuite je clique sur « Download your kit » et c'est à ce moment-là que le site Fonts Queryl va travailler. Il va me générer plusieurs fichiers qui vont me permettre d'incruster cette police sur ma page web. Donc ici je sauvegarde dans mon répertoire. Le répertoire est ici. Je vais l'extraire. Voilà. Donc j'obtiens mon dossier et ce dossier contient différents fichiers. Tout d'abord un fichier HTML qui va me faire la démonstration que l'incrustation de cette police fonctionne bien et un dossier qui permet d'afficher bien ce fichier démo. Et enfin un fichier de configuration du générateur. Donc ces trois fichiers, moi ils ne m'intéressent pas. Je vais directement les supprimer. Et il me reste cinq fichiers dont quatre qui concernent la police en elle-même. Donc pourquoi il y a quatre fichiers ? Tout simplement parce que les navigateurs, comme vous le savez bien, réagissent différemment et ont été développés différemment de sorte qu'Internet Explorer ne réagit pas de la même manière que Safari, Chrome ou Opera. Donc il va falloir ici utiliser différents fichiers de police pour que chaque navigateur trouve le bon fichier, le fichier de police qui lui correspond. C'est ce qu'on voit sur ce tableau-là. Par exemple, Internet Explorer depuis sa version 4 reconnaît uniquement les fichiers police de type Embedded OpenType. Donc ici, je vais retourner sur mon dossier et je vais copier ces quatre fichiers de police et je vais retourner dans mon répertoire racines me créer un répertoire fonts dans lequel je vais coller les quatre fichiers de police. Ensuite, je vais jeter un coup d'œil au fichier Stealtheat.css et dans ce fichier-là, on voit bien la propriété font-face et donc moi, c'est de celle-ci que je vais me servir. Donc je fais copier-coller de cette instruction-là dans mon fichier à moi, mon fichier valeridamido.css à cet endroit-là. Hop. Voilà. Donc ici, on voit bien mon instruction font-face pour la police Muséoslab 500. Je vais tout de suite remplacer le petit smiley qui rigole qui rigole parce qu'il me nargue par le nom de la police Muséoslab 500. Et ici, je vais changer le nom d'accès, le répertoire d'accès des polices pour le répertoire font. C'est plus simple de faire comme ça, c'est plus joli que de laisser tous les fichiers en bordel dans le même répertoire. donc comme ici, je les ai mis dans le répertoire font, je vais les référencier ici en rajoutant font. Hop. 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 Voilà. Et ici, tout simplement, au lieu d'utiliser la police Comic Sans MS, eh bien, je vais utiliser à partir de maintenant la police Muséoslab 500. Donc, je sauvegarde et je peux tout de suite jeter un coup d'œil. Je rafraîchis la page et voilà, ma police a changé. Elle est maintenant du type Muséoslab 500. Donc là, ça marche sur Opera. Je vais tout de suite vérifier que ça marche bien sur Firefox. Donc, ça fonctionne. Sur Google Chrome, ça fonctionne. Sur IE8, ça fonctionne. En même temps, j'ai ouvert sur VirtualBox un Windows XP avec IEO Collection pour tester sur Internet Explorer 7. Donc, je vais tout de suite reprendre l'URL. Hop. Je teste sur IE7. Voilà, je rafraîchis. On voit bien que ça fonctionne. Et IE6. voilà. Donc, ça fonctionne également. Et je vais faire le test sur mon iPod Touch. Il faut d'abord qu'il trouve le Wi-Fi. Et voilà le résultat. donc, si je résume bien, ça fonctionne sur IE6, 7, 8, sur Firefox, Google Chrome, Opera et iPod. Ça fonctionne peut-être sur d'autres navigateurs, mais en tout cas, là, nous, on a testé et ça fonctionne bien sur les navigateurs que je viens de citer. Donc, voilà pour le petit tutoriel. J'espère encore une fois que ça vous a été utile. et je tiens à remercier les personnes qui m'ont déjà donné des commentaires positifs sur mon boulot. Ça fait plaisir et puis ça motive. Alors, continuez et puis je vous dis à demain. Salut !